Poupidou, 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 Euradionante, 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 vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Aujourd'hui, c'est la huitième émission de notre quatrième saison des causeries, saison 4, épisode 8. Le principe est toujours le même. Tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. De quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Dans une célèbre chanson de Renaud qui disait « Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, mais elle ne prend pas la femme qui préfère la campagne ». Il ajoutait aussi, d'un point de vue écologique, « La mer, c'est dégueulasse, non pas parce qu'on jette des ordures, mais parce que les poissons baissent dedans ». Alors, comme vous l'aurez deviné aujourd'hui, on va parler de la mer. A propos de la mer, nous avions déjà causé du projet Human Sea avec François Chomet et des naufrages avec Martin Endende. Bref, aujourd'hui, ça va encore sentir le poisson. Mais j'espère que notre causerie sur la mer et ses poissons sera plus calme que celle du célèbre petit village gaulois d'Axtérix. Le manque de fraîcheur des poissons d'Ordre Alphabétix, le poissonnier du village, est vendu par Yellow Submarine, sa femme, causant en effet régulièrement des bagarres dans le petit village. Ordre Alphabétix qui affirme dans la grande transversée « La mer, quel rapport entre la mer et mes poissons ». Alors, plus sérieusement, nous allons parler du projet COSELMAR. COSELMAR, alors c'est un peu difficile à dire. Compréhension des sociaux écosystèmes littoraux et marins pour l'amélioration de la valorisation des ressources marines, la prévention et la gestion des risques. Donc, il faut retrouver COSELMAR là-dedans. Alors, Philippe S. et Sophie Pardot en sont les coordinateurs. Donc, Philippe S., directeur de l'unité de recherche environnement, microbiologie et phycotoxines à l'IFREMER. Et Sophie Pardot, que nous accueillons aujourd'hui, est maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Nantes, chercheuse au LEMNA. Elle est aussi responsable du Master 2, comme on dit, gestion des risques et clientèle entreprise. Elle est aussi coordinatrice de l'axe mer et littoral à la MSH, Maison des sciences de l'homme, Ange Guépin. Alors, elle est accompagnée aujourd'hui de Brice Trouillet, maître de conférences en géographie à l'Université de Nantes. Il est chercheur à l'Institut de géographie et d'aménagement, Ligarune, et responsable du Master Géographie et Aménagement des espaces maritimes. Alors, au sein de la Maison des sciences de l'homme, il porte deux autres projets, Valpena et Kiff en l'eau. Jeu de mots, maître Capello. Les scientifiques savent aussi avoir de l'humour. Donc, nous accueillons également trois doctorantes qui travaillent sur ce projet, Laurie Tissière, Cécile Leguillard et Zita Zendong. Donc, ils se présenteront plus longuement tout à l'heure et qui nous présenteront leur travail dans le cadre de ce projet. Alors, contrairement à ce que chantait Renaud, vous voyez que les femmes ne préfèrent pas toujours la campagne, puisqu'il y a quatre filles pour deux garçons. Alors, ce projet Cosellmar, financé par la région Pays de Loire, est porté par l'IFRE-mer et l'Université de Nantes. Donc, des institutions qui se sont réunies au sein de la Fédération de Recherche, Institut Universitaire, Mer et Littoral. Donc, ce projet a pour ambition d'apporter une meilleure compréhension des écosystèmes littoraux et marins et des ressources associées, ainsi qu'une réflexion sur la gestion et la prévention des risques engendrés par les facteurs naturels et anthropiques. Alors, d'un point de vue académique, l'objectif principal du projet Cosellmar est d'intégrer des travaux scientifiques interdisciplinaires autour de ces questions, afin de construire une véritable expertise sur les risques en milieu littoral et marin. Alors, les recherches menées dans le cadre de ce projet concerneront aussi bien la recherche fondamentale que la recherche appliquée. On en reparlera tout à l'heure. Et cet effort de recherche porte congétement sur trois axes complémentaires. Alors, la biodiversité et l'environnement littoral, l'exploitation et la valorisation des ressources marines, et les nouveaux risques et nouveaux usages de l'espace maritime et littoral. Donc, avec Comax intégrateur, la création d'une plateforme d'expertise. Alors, je vais laisser maintenant la parole à nos invités. Donc, je vais laisser la parole, je crois que c'est Sophie Pardo qui va prendre la parole, pour nous présenter un petit peu, de manière plus complète, ce projet, ce programme Cosellmar dans son ensemble. Merci Luc. Bon, je crois que tu as déjà tout dit. Je pense qu'on peut aller boire un café tout de suite. Donc, plus sérieusement, Cosellmar, c'est effectivement un projet de recherche qui est financé par la région des Pays de la Loire, qui a démarré officiellement début 2013 et qui a une durée de quatre ans. Donc, on va se terminer, on va terminer fin 2016. Donc, c'est un projet qui est également agréé par le Conseil scientifique de la Maison des sciences de l'homme, Ange Guépin, et qui, à ce titre, nous accueille pour tout ce qui est organisation, en fait, de séminaires et puis d'actions de recherche. Alors, comme tu l'as souligné, le projet comprend trois axes de recherche réellement, donc, qui sont organisés tous les trois sur vraiment l'idée de pluridisciplinarité. Tous les axes de recherche sont portés par des binômes, donc IFREMER et Université de Nantes, et également Université d'Angers, puisque dans la fédération UML, on retrouve ces trois organismes, et également l'école centrale, mais qui n'est pas tellement présente sur ce projet-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un portage pluridisciplinaire à la fois des axes de recherche et des actions, donc, autour de la biodiversité et l'environnement littoral. Donc, dans cet axe-là, c'est plutôt des actions autour de la biologie marine, avec des idées d'échelle un petit peu différentes, puisqu'on va sur des micro-organismes, tout ce qui est études de diatomées, d'inophysis, donc ce qui peut créer des maladies pour les coquillages, puisque si on change un petit peu d'échelle, on va avoir les micro-organismes, les coquillages, et puis, éventuellement, les effets sur la santé humaine et sur la consommation de ces coquillages. Donc, on va retrouver ce que nous présentera Azita tout à l'heure sur la chimio-diversité des micro-algues toxiques. Et donc, voilà, cet axe-là comprend quatre actions de recherche. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer tout de suite dans les détails de ces actions. Vous parlez de l'aspect multidisciplinaire, donc ça rassemble quelles disciplines ? Donc, économie, géographie ? Dans le projet ? Oui, alors, j'aurais pu commencer par ça. Donc, il y en a 17 laboratoires présents dans le projet. Donc, à l'échelle de l'Université de Nantes, ce sont essentiellement des laboratoires de la Fédération et UML. On va retrouver le laboratoire de géographie, les économistes, les sociologues, qui ne sont pas dans la Fédération, mais qui font partie de l'Université de Nantes. Plusieurs laboratoires de l'IFREMER, donc, enfin, c'est des départements de recherche. Le laboratoire de biologie MR, Molécules et Santé de l'Université de Nantes. Le GEPA, donc, c'est tout ce qui est génie des procédés, merci. Le GEM, donc, plutôt tout ce qui est mécanique et génie matériaux. Les historiens, également, qui sont présents sur une action de recherche. Et je crois que pour l'Université de Nantes, j'ai à peu près fait le tour. Et sont aussi, également, associés des laboratoires, un laboratoire de l'Université d'Angers. Donc, pareil, sur une entité du laboratoire MMS, donc, plutôt des biologistes. Et dans les partenaires extérieurs, on retrouve à peu près toutes les disciplines citées. Et on a comme partenaire des universités françaises. Donc, il y a La Rochelle, il y a une université parisienne, également, Poitiers, Bretagne Sud. Et des partenaires internationaux, donc, avec le Canada, qui est fortement représenté. Et puis, les experts internationaux qui nous accompagnent depuis le début du projet. Projet, hein ? Oui, aussi. Vous êtes combien, alors ? Combien de chercheurs ? Environ 150, en comptant les doctorants, les post-docs, qui sont au nombre de 5 thèses et 4 post-docs sur le projet. Comme disait Sophie, juste avant, il y a différents types de projets, en fait, qui sont financés par la région des Pays de la Loire. Et celui-ci peut paraître énorme, et il l'est, effectivement. Mais l'ambition de la région, derrière ce type de projet, c'est de monter en charge, de monter en puissance, sur toutes les synergies qui peuvent se mettre en place entre les différents laboratoires. Donc, c'est ce qu'ils appellent le développement des thématiques structurées. Je crois que c'est ça l'appellation exacte. Donc, typiquement, sur ce genre de réponse, développement des thématiques structurées, on a toujours ce type d'organisation. Donc, assez protéiforme, pour le coup. Oui, tout à fait, puisque le projet COSELMAR a été porté par la fédération, à un moment où elle grimpait d'un cran dans sa structuration, puisqu'elle devenait fédération de recherche labellisée par le CNRS, donc en même temps, en fait, que le démarrage du projet, et où IFREMER a intégré officiellement la fédération, puisque jusqu'alors, c'était un partenaire, mais ce n'est pas partie de cette fédération. Donc, ça accompagne vraiment un effort de structuration, d'où la présence aussi dans le projet de cet axe intégrateur, qui va regrouper, ou en tout cas, être un petit peu le bac à sable des actions transversales, donc vers la formation, puisqu'on a des actions, par exemple, les écoles d'été, dont on parlera Brice plus tard, mais également tout ce qui est actions de mise en réseau, donc essayer de diffuser les connaissances, par exemple, la création d'un GDR, d'un groupement de recherche, donc là aussi labellisée par le CNRS et par l'IFREMER, donc sur les algues toxiques. Donc ça, c'est plutôt une organisation au niveau de l'échelle nationale. Et également, comme ambition un petit peu forte du projet, cette fameuse plateforme d'expertise. Donc, dans plateforme, on peut mettre à peu près ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on a choisi ce mot-là, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est quand même d'être... C'est du pétrole. Voilà. C'est plutôt EMR, nous, mais... Donc l'idée, c'est que c'est de... Enfin, une question importante à l'échelle de ces projets-là, c'est comment on essaye d'améliorer le travail interdisciplinaire. Parce que c'est pas simple, on peut... On fait des séminaires, on essaye de mettre en commun... Pas simplement... Enfin, on n'est pas capable d'écrire des articles de rang A avec des choses pluridisciplinaires, mais plutôt s'approprier un objet d'étude avec des clés d'entrée multiples que sont nos disciplines. Et comment, finalement, poser aussi une question de recherche qui soit pertinente et aussi bien accessible du point de vue de la microbiologie que de l'histoire. Donc c'est vraiment... C'est l'objet qui est abordé par différentes disciplines. Voilà, c'est l'objet qui est abordé. Et aussi... C'est ça qui marche. Voilà, une façon de poser la question qui puisse être vraiment interdisciplinaire. Après, chacun apporte sa connaissance. Donc dans cette plateforme, l'objectif, d'une part, c'est de la mise en commun des connaissances. Donc comment synthétiser tout ce qui est produit à l'échelle de Cosselmar et plus largement par les laboratoires qui sont impliqués. Comment une recherche intelligente, par un moteur de recherche, par exemple, peut faire émerger des résultats de microbiologie alors qu'on s'intéressait plutôt à l'aménagement du territoire, etc. Donc vraiment, essayer de montrer que derrière une question, par exemple, des pêches côtières, il peut y avoir des aspects de pollution, des aspects de gestion de la ressource halieutique, mais aussi des aspects économiques ou géographiques. Et puis, également, être capable de répondre à une question de façon intégrée. Donc ça peut être posé par les interlocuteurs, que sont la région ou les aménageurs, ou bien une question scientifique. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre en commun cette connaissance et d'être capable après de faire de la prospective. Donc sujet qui sera peut-être abordé par Laurie. Donc prospectif de recherche à plus long terme sur ces questions d'aménagement du territoire littoral, en général. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, en petit complément, c'est que ce projet Cosellmar, ce gros projet Cosellmar, il témoigne quand même d'une assez longue expérience, on peut le dire comme ça, de travail pluridisciplinaire sur les questions littorales et maritimes. Il fait d'ailleurs suite à un autre projet financé par la région des Pays-la-Loire qui s'intitulait Géricault, donc qui portait sur les risques côtiers. Et au sein de ce grand ensemble aussi, puisqu'on est là dans le cadre des causeries de la MSH, les SHS ont pris depuis l'origine toute leur place au sein de ces gros dispositifs de recherche. Et donc toutes les disciplines que mentionnait tout à l'heure Sophie sont des disciplines qui sont particulièrement actives effectivement dans des projets de ce type. D'accord. Nous arrivons au terme de cette première partie de l'émission. Nous allons reprendre la suite de notre causerie dans la prochaine partie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous abordons la deuxième partie de cette émission, de cette causerie. Donc aujourd'hui, nous accueillons un géographe et un économiste qui viennent de nous parler de leur projet commun, le projet Cosez-le-Marc. Donc Sophie Pardot qui nous a présenté un petit peu les grandes lignes de ce projet. Donc dans cette deuxième partie, j'aimerais effectivement qu'elle nous parle de son expérience d'économiste au sein de ce gros projet, y compris aussi les collaborations qu'on puisse se nouer entre les différentes disciplines, notamment à la géographie puisqu'on accueille donc Brice Trouillet qui est géographe. Alors, je vais peut-être vous donner du coup un exemple de collaboration économiste et géographe. Voilà. Donc au sein de l'axe 3 qui est plutôt centré sur les sciences humaines et sociales, mais je laisserai Brice en dire deux mots tout à l'heure. On a donc une action de recherche qui concerne les submersions marines et en particulier l'impact des submersions marines et la vulnérabilité des territoires avec comme clé d'entrée le bâti, c'est-à-dire les constructions, les habitations. Bon, c'est évidemment ce sujet fait suite à la tempête Xintia qui a touché les côtes. On a fait une émission là-dessus. Voilà. Avec Denis Mercier, je suppose. Voilà, exactement. Qui co-encadre la thèse d'Axel Créache avec moi. Donc il fait partie de ce projet aussi. Voilà, tout à fait. C'est lui qui est en charge de cette action. Et donc le travail d'Axel Créache qui est en thèse sur ce sujet consiste à donner un indicateur en fait de vulnérabilité des territoires. Donc avec une cartographie. Il a cartographié les zones qui ont été touchées par Xintia. Et puis avec une prospective sur l'île de Noirmoutier. Donc il n'a pas connu de décès. Et l'idée, c'est de vraiment essayer de s'intéresser à la vulnérabilité qu'il a appelée extrême, c'est-à-dire la mortalité humaine. Et donc essayer de donner des préconisations, de prévention par rapport à cette mortalité. Donc une première partie du travail a consisté en un travail de géographe. Donc faire une cartographie, essayer d'avoir des indicateurs de vulnérabilité. Il en a proposé un d'ailleurs. Et puis ensuite, une fois que cette cartographie a été étudiée, a été mise en place, eh bien l'idée, c'est d'avoir des préconisations économiques à savoir quelles sont les mesures que l'on peut proposer pour essayer d'améliorer la protection par rapport aux submersions marines. Et en gros, quelles sont les mesures qui sont les plus intéressantes alors du point de vue de l'analyse coût-bénéfice ou plutôt analyse coût-efficacité puisque là, comme il s'agit d'éviter des morts, on va plutôt parler d'efficacité. Donc on a vraiment couplé une approche géo-éco pour à la fois avoir une entrée géographique sur la cartographie et puis une espèce d'outil économique pour essayer d'aider à la décision. Soit réhausser des digues, soit faire des zones noires donc expropriées et puis donc avoir un recul stratégique, soit réhausser les maisons qui c'est aussi une possibilité pour essayer de diminuer cette vulnérabilité. Alors il y a Brice, oui. Il y a évidemment d'autres exemples effectivement de collaborations pluridisciplinaires au sein du projet. Il y en a peut-être plus généralement qui portent sur des questions qui vont impliquer des biologistes et des spécialistes de génie civil par exemple ou alors des alliottes de l'IFREMER et puis des géographes ou encore des juristes et des biologistes sur la question des espèces invasives dont on parlera aussi un peu plus tard. Et pour revenir à ce que disait tout de suite Sophie, plus particulièrement dans l'axe 3, il y a aussi effectivement une autre action dans laquelle on trouve justement les travaux de Laurie Tissière de sa thèse dont elle parlera un peu plus tard qui là pour le coup mettent en musique d'une certaine façon ce que font les alliottes qui sont en l'occurrence des statisticiens, des mathématiciens de l'IFREMER. Est-ce que vous pourriez rappeler Anna Liot ? Anna Liot, c'est un spécialiste de la pêche. Voilà, c'est ça. Vous pouvez bien nous faire préciser ça. Spécialiste des poissons effectivement. Et puis donc des géographes qui contribuent à alimenter leurs réflexions en essayant avec eux de spatialiser un peu plus, de projeter un peu plus dans l'espace finalement leurs réflexions. Alors dans cet axe 3 aussi on peut le dire puisque je pense que ça peut intéresser les auditeurs de l'émission on a tout un volet ouverture à l'international. Alors aussi bien sur l'action dont a parlé Sophie à l'instant donc sur les questions de submersion marine que sur les questions de gestion de pêche puisque en gros on a trois actions dans cet axe 3 donc les deux premières sont thématiques submersion et pêche et la troisième vise justement à faire du comparatif entre la France et le Canada et plus particulièrement l'Est canadien donc les provinces maritimes et la province de Québec en essayant de voir à travers ces deux questions comment elles sont appliquées comment elles sont envisagées comment elles sont discutées de part et d'autre de l'Atlantique et comment ça peut enrichir nos réflexions mais aussi les dispositifs d'action qui se mettent en place. Donc c'est ce que je pouvais dire un petit peu en complément sur sur ces questions de pluridisciplinarité. D'accord parce que l'Université de Nantes en économie elle a quand même un passé sur une connaissance sur justement la gestion des poissons enfin sur le poisson ils ont quand même beaucoup travaillé là-dessus sur la... Oui d'ailleurs dans l'axe 3 sur la gestion des... enfin on va dire des stocks non ? Oui il y a toute une partie marché en fait donc qui est présente dans l'axe 3 sur le volet pêche où les collègues donc du Lemna étudient la dynamique des prix quel est l'effet de la spécialisation des criers sur les prix de marché du poisson donc ça c'est effectivement une expérience de longue date du Lemna en particulier avec la présence de l'observatoire donc Exaglia qui s'intéresse vraiment à ces questions-là donc oui on capitalise la difficulté qui est l'exemple typique du marché avec l'annonce des prix Voilà Effectivement la question de la pêche elle est particulièrement plématique de ces collaborations pluridisciplinaires puisque à travers ce domaine-là on va voir travailler donc des sociologues qui vont davantage essayer de qualifier le risque sous un angle sociologique lié au recrutement lié aux questions d'emploi par exemple aux questions de formation dans le domaine de la pêche les économistes vont alimenter les réflexions générales à propos comme vient de le dire Sophie des questions de marché les géographes plutôt sur la dimension spatiale les problématiques pêche les alliottes davantage dans la dimension biologique écologique enfin voilà et tout cela finalement trouve une place au sein de ce projet et nous ce qu'on cherche vraiment à développer ce sont vraiment toutes ces synergies et sur les comportements des pêcheurs aussi vous avez des choses oui oui alors ces comportements en fait ils sont décrits à plusieurs niveaux par plusieurs de ces actions pluridisciplinaires donc aussi bien sur le segment amont on va dire tout ce qui est production comportement de pêche stratégie de pêche que sur la partie aval commercialisation marché c'est vraiment un très gros projet peut-être que je rebondis sur ce que vient de dire Brice puisqu'il a prononcé le mot risque et c'est quand même le fil conducteur du projet parce qu'on n'a pas parlé pour l'instant de l'axe 2 qui s'intéresse plutôt à la valorisation et à l'exploitation des bioressources marines donc on retrouve le traitement de l'eau de mer les espèces invasives etc mais l'idée quand même fédératrice du projet qui est quand même une usine à gaz c'est vraiment l'étude des risques donc aussi bien dans la compréhension des phénomènes dans l'explication si on peut de certains facteurs qui vont déclencher soit des catastrophes soit des sinistres etc que dans l'appréhension de la compréhension des causes et essayer de faire de la prévention aussi donc en fait on a différentes clés d'entrée mais quand même au coeur de toutes ces actions de recherche il y a les multidimensions du risque que l'on peut que l'on peut étudier au sein évidemment de l'environnement littoral essentiellement et puis bah peut-être pour finir ce tour d'horizon un petit peu le dernier type d'action que l'on mène peut-être on en a oublié là tout de suite mais en tout cas celui qui me vient à l'esprit ça concerne les formations et notamment on a une action à l'occasion de laquelle on monte on organise on construit de A à Z deux écoles d'été donc il y en a une qui va se tenir au début du mois de juin sur les questions d'aménagement de l'espace maritime et une seconde qui se tiendra au début septembre sur les questions de micro-algues et de relations avec la conquiliculture en particulier donc ça c'est pareil c'était quelque chose d'assez enfin qu'il était assez important de mettre en place dans le cadre du projet qui contribue aussi qui participe d'une certaine ouverture à l'international et notamment avec un très fort ancrage européen mais qui va quand même un peu au-delà puisque aussi bien les participants que les personnes qui vont avoir la charge des cours intensifs à l'occasion de ces deux écoles d'été sont des collègues qu'on va chercher aux quatre coins de l'Europe voire un peu plus loin par moment donc moi je peux peut-être dire un petit mot sur ces écoles d'été peut-être voilà donc je suis plus particulièrement engagé moi dans la construction d'une école d'été celle de juin donc sur l'aménagement d'espaces maritimes c'est une école qui est organisée aussi en lien avec un réseau académique européen qui s'appelle le réseau sur la planification spatiale maritime et donc j'ai été pioché dans ce réseau un certain nombre de collègues on a construit un contenu ensemble un contenu là aussi pluridisciplinaire sur cette question d'aménagement de l'espace maritime avec des éclairages qui vont porter aussi bien sur les données qu'on va pouvoir mobiliser pour ce genre d'activité ou comment on prend en compte le jeu des échelles comment on prend en compte les aspects transfrontaliers aussi qui sont très importants parce que l'espace maritime c'est un espace ouvert partagé on parlait de pêche à l'instant en Europe on a quand même une zone de pêche communautaire où tout est a priori partagé et où tout est sujet à arbitrage à l'échelon communautaire donc on a des exercices on va aussi avoir un exercice pratique très concrètement ancré là aussi dans la réalité puisque il y a une directive européenne qui est sortie en juillet dernier et qui impose maintenant aux Etats de mettre en place des plans d'aménagement de la mer très concrètement et il y a une région pilote qui a été désignée en France c'est la région dite NAMO donc Nord Atlantique pardon Manche Ouest et donc qui couvre les façades maritimes des deux régions que sont les Pays de la Loire et la Bretagne avec très concrètement ce plan à mettre en place courant 2016 et donc l'exercice pratique va consister à produire une expertise de façon à donner des éclairages des éléments supplémentaires pour assister autant que faire se peut les services de l'Etat dans le montage assez compliqué puisqu'ils partent de rien la feuille est complètement blanche donc pour les assister dans cet exercice délicat on a aussi une sortie terrain qui est prévue et voilà en gros c'est deux les deux écoles qui se sont appelées sorties terrain alors ça va prendre différentes formes dans le cadre dans le cadre effectivement de l'école d'été de juin ce sera plutôt une sortie on va dire découverte compréhension des enjeux etc pour l'école d'été qui aura au début du mois de septembre là ça va être une sortie collecte de données sur les terrains donc à chaque fois ces sorties effectivement elles se calent par rapport au contour même des écoles d'été alors pour la sortie terrain des biologistes il s'agit d'aller dans la vasière donc patauger dans la vase récolter de la vase et trier pour voir quels sont les micro-organismes et les organismes macrophones qui sont à l'intérieur et toi tu vas y aller moi j'y suis déjà allée récupérer de la vase c'est beau et donc l'école d'été de juin là se déroulera à la MSA en gros elle va rassembler 11 collègues étrangers de toute l'Europe de 7 nationalités différentes et 25 participants du monde entier pourrait-on dire parce qu'il y a des gens qui vont venir de Colombie d'Afrique du Sud d'Inde même bon ça reste quand même principalement européen comme public le principe de l'école d'été c'est bon un cours à temps de formation c'est ça voilà d'accord bon ben on arrive donc au terme de cette deuxième partie et donc on va aborder donc dans la troisième partie on fera peut-être parler la jeune génération on va aborder 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 donc nous reprenons le cours de notre émission donc aujourd'hui on accueille Sophie Pardot qui est économiste à l'université de Nantes et Brice Trouillet qui est géographe donc à l'université de Nantes qui sont venus nous parler d'un gros projet donc à la fois international et multidisciplinaire qui concerne donc la mer et la pêche et qui s'appelle donc Causer le mar mais bon j'ai sans doute été très réducteur quand je vous dis mer et pêche mais enfin bon il y a tellement de choses dans ce sigle que ça devient compliqué alors on va aborder dans cette troisième partie de l'émission donc on va laisser parler donc des chercheurs donc qui participent à ce projet donc des jeunes chercheurs puisque ce sont des doctorantes donc qui vont nous parler tour à tour de leur projet de recherche de leur sujet de thèse et de leur implication dans ce projet et Causer le mar alors qui c'est qui commence ? bon alors donc bonjour donc moi c'est Cécile de Nogluillière je suis en dernière année de thèse donc j'effectue ma thèse dans l'axe 2.2 donc c'est la valorisation des espèces marines invasives donc je travaille sur une macro-algue rouge donc mon travail de thèse donc constitue en fait en la valorisation de cette macro-algue donc dans le cadre de Causer le mar je suis donc encadrée donc par monsieur Jean-Pascal Berger donc de l'ifre-mer de Nantes mais qui est maintenant donc à Idemer et par Justine Dumais de l'université de Nantes donc dans le laboratoire MMS donc mon travail de thèse en fait porte sur la valorisation de cette macro-algue rouge en effectuant donc de l'hydrolyse enzymatique couplée à un procédé physique donc de sonication l'objectif en fait c'est de valoriser cette algue qui prolifère sur les côtes atlantiques et qui n'est pas autorisée en alimentation humaine donc on ne peut pas la valoriser donc actuellement c'est une algue rouge oui c'est une algue rouge en verte donc rouge oui non pas verte et qui contient notamment un pigment rouge d'intérêt donc l'air phycoérythrine qui est utilisé puisqu'en fait c'est un pigment fluorescent donc de couleur rose pourpre et qui peut être utilisé en agroalimentaire mais également en marqueur fluorescent donc ce pigment a déjà actuellement en fait extrait mais l'objectif de ma thèse c'est de trouver une autre technique plus adaptée notamment pour des applications industrielles et donc c'est là-dessus que je travaille dans quel but alors d'extraire alors c'est donc le but premier était de trouver donc une nouvelle technique pour extraire ce pigment qui est relativement sensible et on a également maintenant on s'intéresse aussi pour essayer de valoriser l'ensemble en fait de la biomasse dans un concept en fait de bioraffinerie puisque je fais partie du laboratoire Bioraph à l'Ifremer de Nantes et elle sert à quoi ce que vous extrayez de l'agre ? ce que je disais peut être utilisé en tant que colorant en agroalimentaire mais elle est aussi utilisée en marqueur fluorescent les stabilos ? non ça va être plus surtout être tout ce qui est marqueur pour l'imagerie donc une immunofluorescence voilà et alors votre implication dans le donc cette thèse elle est dans le cadre de COSELMA ? voilà dans l'axe 2 d'accord et vous allez participer à l'école d'été ? non je ne vais pas participer aux écoles d'été parce qu'en fait ça ne rentre pas dans mon domaine d'études donc je ne vais pas participer aux écoles d'été mais moi aussi je fais des sorties sur le terrain donc pas dans la vase mais dans les rochers pour ramasser des algues donc avec des sorties où on ramassait une centaine de kilos donc avec plusieurs personnes donc voilà d'accord donc ça fait combien de temps que vous avez commencé ce projet ? au début du projet COSELMA donc nous on a commencé enfin nos thèses on a tout je pense commencé en novembre donc 2012 2012 ? donc vous arrivez à la fin de votre thèse là c'est la fin des manips et le début de la rédaction voilà merci donc alors deuxième candidate le prochain candidat une candidate comme disait Coluche alors donc moi c'est Laurie Tissière donc je fais ma thèse dans le cadre de l'axe 3 nouveaux risques et nouveaux usages action 2 pêche maritime je suis encadrée donc par Brice Trouillet géographe ici présent et Stéphanie Maévas donc statisticienne et à Liut à Liffremer mon sujet c'est la pêche dans le golfe de Gascogne enfin mon terrain c'est le golfe de Gascogne l'objet c'est la pêche et je m'intéresse surtout à leur changement dans un double objectif en gros enfin disons que je me pose deux questions c'est comment accompagner les démarches de concertation relatives aux politiques publiques maritimes et comment spatialiser les méthodes participatives dans le cadre de cette concertation et donc pour ça moi je ne fais pas de terrain c'est le terrain qui vient à moi en Europe et avec grâce à la collaboration de deux personnes donc une prospectiviste toulousaine Charlotte Michel et un Hollandais parce que vous avez vu prospectiviste donc c'est quelqu'un qui est spécialiste de prospective mais je vais y revenir à la prospective et donc il y a aussi un Hollandais qui est venu nous aider à organiser ça Luc von Ouf donc voilà on organise des ateliers de prospective qui se tiendront le premier se tiendra mi-juin et donc la prospective pour donner une définition c'est une démarche de réflexion sur le long terme donc c'est le but c'est de de s'approprier les changements contre lesquels on ne peut rien contre lesquels on peut quelque chose pour en gros prendre en main son avenir et sur quoi ? et bien donc sur les politiques maritimes et sur la gestion des pêches dans le livre de Gascogne en d'autres termes le directeur de TES qui n'est pas du tout dans cet aspect évidemment je crois que c'est Gaston Berger qui disait que la prospective c'était non pas essayer de prévoir l'avenir mais d'aider à la construction de l'avenir et donc là effectivement une prospective dans le domaine de la pêche c'est mettre à plat tous les scénarios possibles pour essayer collectivement d'arriver à dégager les voies qui sont les scénarios avec une dimension politique qui est quand même assez importante parce que la gestion implique forcément de faire des choix et ces choix il faut qu'ils soient arbitrés à un moment ou à un autre Rien à ajouter ? Non, rien à ajouter C'est bon ? Alors, troisième candidate Zita Zendong Je suis Zita Zendong je suis en troisième année de thèse aussi sur le projet COSENMAR l'axe 1-4 qui est la chimiodiversité des micro-algues Vous êtes chimiste ? C'est ça je suis chimiste donc je suis encadrée par Philippe Ebst qui est un des porteurs du projet COSENMAR et Christine Irak-Fnecht qui travaille au laboratoire MMS à l'Université de Nantes Alors, le but de ma thèse c'est de développer des méthodes de spectrométrie de masse haute résolution pour cribler les biotoxines dans les échantillons environnementaux et biologiques donc ça paraît assez compliqué comme ça Vous allez nous expliquer Alors, pourquoi on en vient à ce sujet de thèse parce que je ne sais pas si tout le monde le sait mais les coquillages ont tendance à être contaminés par des toxines produites naturellement par les micro-algues qui ne sont pas toxiques pour les micro-algues qui ne sont pas toxiques pour les coquillages mais qui sont toxiques pour l'homme et donc dernièrement la méthode d'analyse de ces coquillages pour détecter les toxines est passée du test souris très controversé à l'analyse chimique avec un... Vous dites que c'est controversé pourquoi ? À cause du test sur les animaux Voilà Donc c'est passé à l'analyse chimique avec un challenge pour toutes les équipes qui font partie du réseau de surveillance du phytoplankton pour appliquer cette technique-là Le but donc c'était de mettre en place une méthode d'analyse qui permette non seulement de cribler les phycotoxines connues dans les côtes françaises mais aussi d'avoir une approche plus non-ciblée je vais dire ça comme ça non-ciblée dans le sens où sur les côtes françaises on peut avoir des toxines diarrhéiques comme l'acidocadaïque et les dynophilistoxines mais on peut aussi avoir d'autres toxines qui viennent d'autres espaces environnementaux plus lointains et qui se retrouvent dans nos eaux dues au transport des eaux de ballast donc la technique mon but était de mettre en place une méthode qui permette de cribler toutes ces toxines-là d'où le nom d'approche non-ciblée alors pour ça il faut savoir que les moules sont une matrice assez complexe parce qu'elles vont ingérer des micro-algues et donc des toxines et les toxines ingérées peuvent subir des modifications ce qui rend encore plus complexe la détection de ces toxines-là donc nous on a voulu mettre en place une autre technique d'échantillonnage qu'on a appelée échantillonnage passif pour cette technique-là on ne passe pas par les moules on déploie dans la mer des capteurs passifs qui vont directement capter les toxines et qui rendent de plus facile l'analyse et donc moi j'ai eu des manipulés des manipulés où j'ai dû donc aller par exemple à l'étend d'ingrille déployer des échantillonnage passif et on a pu détecter dans ces échantillonnage-là des toxines produites par des micro-algues voilà globalement le but de ma classe et donc les retombées de vos recherches c'est donc alors les retombées c'est donc la mise en place d'une technique à la fois ciblée et non ciblée qui permet de détecter les toxines qu'on attend mais aussi de pouvoir grâce à l'utilisation de la spectrométrie de masse haute réseau revenir plus tard par exemple sur des données préalablement acquises pour rechercher des toxines qu'on n'aurait pas cherchées auparavant mais dont on sait qu'elles auraient pu être présentes donc c'est pour éviter que les humains les consomment c'est ça donc éviter de manger les coquillages qui sont contaminés voilà d'accord très bien donc vous voyez qu'effectivement dans ce projet on voit du pays comme on dit parce qu'on parle donc c'est oui oui je peux dire que j'ai vu du pays parce que j'ai on a pu déployer des échantillons passifs en Méditerranée à l'étend d'ingrill mais à la fois aussi à la ville franche sur mer et sur dans la baie de Concarneau donc on a essayé de balayer à peu près toutes les côtes françaises et avec un objectif très très proche de déployer aussi en mer Méditerranée mais du côté du côté Afrique en fait dans les lagunes africaines et bien merci donc effectivement donc tout ça est très très intéressant puisque bon à la fois on parle du golf de Galskogne des stabilos et puis d'éviter la diarrhée chez les humains donc tout ça c'est vrai que c'est très large c'est un bon résumé on le garde celui-là donc on va s'arrêter en quelques instants pour essayer de conclure un petit peu sur ce projet sur ce projet intéressant et très 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 gros projet très très vaste le projet Cosez le Marre et ambitieux aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous abordons la dernière partie de cette émission de nos causeries qui qui traitent aujourd'hui du projet Cosez le Marre avec donc Brice Trouillet qui est géographe à l'Université de Nantes et Sophie Pardot économiste à l'Université de Nantes donc le projet Cosez le Marre qui a démarré donc en 2012 qui devrait se terminer en 2016 même s'il y aura certainement des 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 rallonges comme on dit et donc voilà donc peut-être dans cette dernière partie on va on va parler de donc des des retombées un petit peu de ce projet donc à l'issue effectivement de de ce projet des retombées à la fois académiques ou éventuellement aussi les les implications en matière de de pratique alors qui c'est qui prend la parole ma question n'est pas claire moi je peux commencer par un mot en disant que ce projet déjà il n'est pas hors sol parce que ça peut donner effectivement l'impression d'avoir quelque chose qui flotte un peu dans l'atmosphère qui est extrêmement complexe c'est héroclite une machine une usine à gaz pour reprendre le terme qu'a évoqué tout à l'heure vous devriez avoir une usine à gaz plutôt je ne sais pas employer un terme maritime plutôt offshore donc effectivement il y a un peu cette idée là mais malgré tout et là aussi je pense que c'est une habitude de travail qui a été prise très très tôt de la part des laboratoires nantais dans ce domaine là c'est le fait de travailler en prise directe en relation avec un certain nombre de structures professionnelles ou d'industriels ça a été un peu évoqué dans les quelques exemples de thèses dont on a parlé tout à l'heure avec les applications de la macro-algue rouge effectivement pour faire des stabilos si j'ai bien retenu non c'est pas pour des stabilos non c'est attention on va voir 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 et puis également ça a été évoqué dans ce qu'a pu dire dans ce qu'a pu dire laurie à propos de la pêche avec là aussi et les structures professionnelles dans le monde de la pêche qui sont partie prenante finalement du projet et puis il y en a d'autres peut-être que Sophie tu peux compléter mais effectivement il me semble qu'il y a aussi le SMIDAP il y a le pôle mer Bretagne-Atlantique qui a épaulé aussi depuis l'origine Atlampôle Atlampôle tout à fait et puis il y a également des industriels qui sont présents sur le volant énergie marine renouvelable puisqu'on a STX qui est aussi partenaire d'une action du projet STX c'est ? Santinaval Santinaval c'est pour nous autres c'est le UX bon c'est pas trop donc voilà effectivement il y a un certain nombre de partenaires qui sont à la fois présents sur des actions de recherche donc comme c'est le cas comme l'a évoqué Brice mais également dans l'accompagnement du projet donc dans le comité non pas de direction scientifique mais d'évaluation du projet donc ils viennent une fois par an voir comment ça avance et puis essayer aussi de nous donner des pistes vers lesquelles ils aimeraient qu'on aille donc c'était le cas sur la directive donc à évoquer Brice tout à l'heure sur la planification de l'espace maritime ça peut être aussi par rapport aux représentants des ostréiculteurs ou des pêcheurs de voir un petit peu comment les recherches menées au sein de Cosselmar peuvent interagir avec les personnes Au niveau local il y a quand même des gens qui devraient être intéressés par vos recherches donc à la fois effectivement vous citez les chantiers navals mais bon tout ce qui est pêche etc donc tout ça ça devrait quand même Oui oui ils sont intéressés et puis ils sont vraiment à nos côtés depuis le démarrage du projet puisqu'ils sont voilà ils participent chaque année au comité d'évaluation donc ils assistent à l'Assemblée Générale où on expose les résultats et puis certains sont impliqués effectivement dans les actions de recherche donc par rapport à la prospective qu'évoquait Laurie Tissière tout à l'heure ou par rapport à d'autres actions par exemple sur la pêche effectivement ils sont sollicités à la fois par les sociologues pour avoir puisqu'on fait des enquêtes auprès des pêcheurs donc on les retrouve vraiment à différents niveaux dans le projet mais c'est un élément extrêmement important Et puis tout ça sert aussi les politiques publiques parce que l'exemple dont parlait tout à l'heure Sophie effectivement la question de la submersion ça interpelle ça interroge directement les responsables des collectivités locales au premier en desquels peut-être les maires les services départementaux la région etc. Donc on est effectivement complètement en prise directe avec ce qu'on appelle avec des gros guillemets quand même la demande sociale et c'est exprimé à travers les différents exemples qui ont été évoqués tout à l'heure je pense que effectivement les conquiliculteurs sont directement concernés par les travaux que fait Zita dans le cadre de sa thèse et puis peut-être nous dans quelques semaines puisque ça va être la saison des moules frites Non et puis alors on parlait aussi tout à l'heure en aparté des politiques européennes aussi vis-à-vis de la gestion de la pêche etc. ça doit être comme tout l'espèce de conflit qu'il y avait aussi entre les différents pêcheurs espagnols, français etc. tout ça est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ? Oui effectivement sur la connaissance même du déroulement des activités sur l'évolution des enjeux donc il y a la pêche il y a l'aménagement de l'espace maritime tout à l'heure je donnais un exemple pour dire que s'il y a une question qui est éminemment transfrontalière et bien c'est bien celle-ci puisque la mer elle est partagée il y a aussi aujourd'hui des enjeux à l'échelle européenne voire internationaux sur le développement des énergies marines renouvelables et là on est complètement dans toutes les réflexions dont on entend de plus en plus parler sur l'économie bleue parce qu'effectivement on a un contexte de crise on cherche des lois de développement économique c'est la bleue maintenant c'est la bleue effectivement avec les plus ressources avec les énergies marines renouvelables il y a tout un chantier tout un champ d'avenir sur lequel nous on travaille dans le cadre de l'économie mais qui a forcément des ressorts à l'échelle européenne à un point tel que d'ailleurs le projet on l'espère en tout cas débouchera sans doute sur le dépôt ou la participation à des gros projets européens par la suite donc en ce moment on est dans toute une série de vagues de projets Horizon 2020 qui est la programmation européenne mais il y a déjà eu des dépôts d'ailleurs il y a déjà eu des dépôts d'équipe de Gosselmar sur des des projets Horizon 2020 alors certains n'ont pas abouti d'autres sont en cours d'évaluation Horizon 2020 pour nos auditeurs c'est les projets européens qui visent à voir à l'horizon 2020 voilà la prospective à l'horizon 2020 et puis pareil en termes de formation aussi ouais en fait il y a un certain nombre de formations qui s'ouvrent vers l'aspect européen voire mondial puisqu'on a eu déjà un master labellisé alors encore un sigle Erasmus Mundus donc ça veut dire un diplôme qui va être co-habilité donc c'est un diplôme qui est mené dans biologie dirigé par Laurent Barillet de Mère Molécule et Santé donc qui a reçu le label international Erasmus Mundus alors je ne sais plus avec qui quels sont les partenaires il y a des espagnols il y a des universités grecques écossaises je crois et puis portugaises ou espagnols ça je ne me souviens plus exactement donc c'est un master qui va être plurilocalisé les étudiants vont aller à la fois dans les différentes structures et co-diplomation avec ces universités alors peut-être pour voir un petit peu ce qui va se passer en 2016 pour Cosellmar on a une échéance importante qui est l'organisation d'un colloque scientifique pluridisciplinaire et international donc qui aura lieu à Nantes les 8, 9 et 10 juin 2016 réservez vos places donc nos trois doctorantes ici présentes présenteront leurs travaux les places sont chères voilà je l'espère donc l'enjeu c'est d'être à la fois pluridisciplinaire donc essayer d'attirer les collègues internationaux à venir présenter ce qui est toujours un peu compliqué on aime bien être avec sa communauté mais là l'idée c'est quand même d'avoir toutes les communautés du projet représentées et puis donc il y aura ce volet académique où on peut déjà dire que tu parlais de retombées académiques on a quand même un certain nombre de publications un grand nombre de publications qui ont été effectives dans le projet et dans ce colloque on aura également la partie plus appliquée puisqu'on prévoit des tables rondes donc qui vont impliquer à la fois les scientifiques et aussi les partenaires professionnels donc que ce soit plutôt du côté de la gouvernance ou plutôt des professionnels type pêche énergie marine renouvelables donc voilà il y aura un panel assez large qui se veut représentatif de tout ce qui a été mené au sein de COSELMAR Ok vous avez quelque chose à rajouter ? Le mot de la fin je vous laisse on va faire un dernier tour de table Oui bah écoutez ce genre de projet effectivement c'est jamais quelque chose de simple à apporter à faire vivre parce que effectivement vous l'avez compris c'est très complexe dans son fonctionnement cela étant moi je demeure convaincu à l'issue des premières années de ce projet que c'est vraiment essentiel pour faire émerger des choses un peu nouvelles un peu originales forcément aux interfaces disciplinaires sans négliger bien sûr les recherches académiques qu'on peut faire en plein dans le champ de sa discipline qui sont tout aussi essentielles mais là on est avec ce projet là sur un autre champ et c'est vraiment quelque chose de très important et moi je suis content qu'on soit soutenus par la région pour pouvoir travailler là dessus voilà Et Sophie toi tu es coordonnateur de ce projet donc je te je suis pilote avec Philippe parce qu'on est deux on n'est pas trop de deux pour piloter ce truc là et puis on est quand même assisté par une ingénieure d'études qui s'occupe du vouloir administratif donc Pauline Bornier qui nous quitte pour aller dans une autre fonction au sein de l'université mais ça c'est quand même un élément essentiel de la bonne marge du projet et puis le projet repose quand même sur une organisation avec des responsables d'axe donc il y a les pilotes mais il y a aussi les responsables d'axe et il faut vous dire que ça c'est un travail qui fonctionne extrêmement bien donc on a déjà testé dans Géricault précédemment et c'est vraiment indispensable pour un projet de cette taille là avec des gens d'horizons différents d'avoir vraiment cette coordination qui fonctionne plutôt très bien très bien merci beaucoup alors est-ce que nos thésards sont est-ce qu'ils ont quelque chose à rajouter non et bien nous allons clore un petit peu nous allons clore à cette émission donc le prochain rendez-vous donc dans le projet Cosez Mars c'est donc si j'ai bien compris le colloque de 2016 donc ce sera à la Beaujoire au Palais des Congrès au Palais des Congrès donc alors je ne vous ai pas posé est-ce qu'il y a des mathématiciens dans votre projet non il n'y a pas de mathématiciens bon c'est pas pareil qui touche un point sensible pourquoi qu'est-ce qu'un mathématicien un statisticien un mathématicien c'est pas un statisticien non mais non parce que je pensais à justement une espèce de côte bretonne avec les objets fractals donc effectivement ça m'a rappelé un petit peu le livre de Mandelbrot sur les objets fractals non c'est vrai qu'on n'a personne du laboratoire Jean Leret donc des mathématiciens de l'université de Nantes donc il y a Stéphanie Maévas et Pierre Petigas donc effectivement de l'Ifremer qui sont statisticiens et al-Diut et on a des informaticiens aussi mais pas de mathématiciens non mais c'est pas un reproche non mais si je veux ça voilà donc merci beaucoup merci Brice Trouillet donc qui est géographe donc à l'université de Nantes merci à Sophie Pardot que je connais bien qui est donc économiste à l'université de Nantes merci à nos trois doctorantes et à qui je souhaite donc un grand avenir parce que bon apparemment maintenant quand je vais stabilo-posser mes articles je penserai à vous voilà je termine souvent par une citation alors aujourd'hui je l'ai pris dans alors là je l'ai déjà cité mais je la trouve très belle et ça concerne vraiment ce qu'on a dit aujourd'hui c'est dans le Sengian Sinsa Kandang Kharizian c'est situé à une question à propos de la mer pose-la au poisson voilà merci beaucoup de votre attention E-Radio Nantes les causeries de la MSH